Maxime Switek Le Zoom Echo avec Emmanuel Duteil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vient tout juste d'avoir, c'était il y a quelques minutes, les résultats du groupe Airbus et ça vient confirmer une chose, c'est que l'aviation civile se porte bien. Et oui, la tendance est bonne. Chez Airbus, on se réjouit ce matin. 2014 est tout simplement une année record, m'a-t-on confié. D'un point de vue financier, le bénéfice dépasse les 2 milliards d'euros et aussi du côté des commandes. Imaginez, Airbus a un carnet de commandes plein pour les 9 années à venir. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, Airbus a une gamme d'avions moderne, renouvelée et avec l'arrivée, il y a quelques mois, de l'A350 qui cartonne, une gamme enfin complète. Vous savez, comme pour un constructeur automobile, c'est toujours plus facile. En plus, quand les modèles plaisent, c'est le cas par exemple de l'A320, le best-seller. Le monocouloir est un peu, allez on va dire, la Clio d'Airbus. Le groupe en produit 42 par mois et il se murmure que la production va encore augmenter dans les mois à venir. Et tout ça parce qu'il y a de la demande. Et oui, vous avez raison, si on regarde dans sa globalité, le secteur de l'aérien se porte très bien, on voyage de plus en plus. Les compagnies du Golfe, les compagnies asiatiques ont de gros besoins. Pour cette année, Airbus est aussi très confiant. Il va enfin profiter de la baisse de l'euro. Ça va rendre ses avions moins chers à cause des couvertures de change qui le protègent. Il n'en a pour le moment pas du tout profité. Si vous ajoutez à cela la chute des prix du pétrole qui donne des marges de manœuvre imprévues aux compagnies aériennes, vous avez un cocktail plutôt positif du côté d'Airbus. Alors la tendance est bonne, d'accord, mais il y a quand même deux problèmes émanuels. L'A400M, l'avion militaire, et puis le fameux A380. Alors on va commencer par l'A380. On est très loin du succès escompté. Même si pour la première fois cette année en 2015, l'avion va commencer à faire gagner un tout petit peu d'argent à Airbus. Mais il y a des doutes sur la suite du programme. Faute de nouvelles commandes, certains experts laissent entendre que le programme pourrait être arrêté. Pour lui donner une deuxième vie, l'avion pourrait aussi être amélioré. Mais ça, ça demanderait de très gros investissements. Il faut surtout être certain de le vendre. Mais le vrai problème du groupe aujourd'hui, c'est l'A400M. Un nouveau patron vient d'être nommé à la tête de cette branche. L'avion militaire enchaîne les retards et les surcoûts. Une source interne m'a confié sans détour. C'est simple, on a merdé sur ce programme. On est encore en plein dans les problèmes. Mais on espère bien redresser la barre cette année. Cet avion est en effet indispensable pour Airbus qui souhaite se développer dans le militaire pour être un petit peu moins dépendant de l'aviation civile. Voilà, des bons résultats chez Airbus. Même s'il reste quelques soucis, on l'a bien compris. De très bons résultats quand même. Merci beaucoup Emmanuel Duteil, c'était le Zoom Echo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada